Cette dotation de l'entreprise Comisemi, une sous-traitance locale le vendant la cité mineure de Douba dans le domaine du drilling, entre dans le cadre de réduire les délais d'intervention par la police nationale congolaise, vu que la cité mineure de Douba fait face à les cinq irrités grandissantes ces derniers jours. C'est ce qu'a fait savoir Dominique Atafo, le directeur général de la Comisemi. Je suis d'abord un fils de Terroir, le fils de ce territoire. Récemment, nous avions enregistré des sida malheurés. Il y a eu le cas des morts, des assassinats, des banditisme qui sont en train de régner dans notre cité de Douba. Et la motivation en est que, quand nous n'allons plus louer, faire les investigations, voir comment les sida aient d'arriver, qu'est-ce qui a été à la cause de cela, quels sont les moyens qui ont été mis en place pour pallier à ces problèmes, que le pire n'arrive pas. Une satisfaction pour le numéro un de la police nationale congolaise dans cette région, qui a félicité l'entreprise Comisemi pour ses gestes patriotiques qui visent à renforcer la sécurité dans le milieu. On a pleuré, pleuré partout. On a choqué des forces partout. Personne ne nous a pas écoutés. Même Dieu ne nous a pas écoutés. Et Dieu aussi quand même a touché le cœur de certaines personnes. Ils sentent qu'il y a l'insécurité. Ça, c'est vrai. Et nous, notre souci en matière de sécurité, ce qui nous a dit, c'est le délai d'intervention. Quand on parle de délai d'intervention, cela veut dire quoi ? On m'appelait à minuit, juste au moins à minuit quinze, pour qu'on soit présent. Mais quand le délai d'intervention dépasse l'intervention, ça devient très compliqué. Sous-titrage ST' 501